Bonjour, je vous propose de réaliser aujourd'hui une séance de gymnastique pendant le passage de la chimiothérapie. Vous pourrez réaliser cette séance soit dans votre lit, soit sur un fauteuil comme ici. Demandez conseil au personnel soignant si vous sentez une quelconque gêne ou douleur et surtout soyez toujours très prudent par rapport au cathéter et à la perfusion. Vous allez donc vous allonger en posant votre tête et en pliant vos jambes et vous allez croiser vos doigts et toujours en soufflant pendant l'effort, vous allez tirer sur vos coudes, les replier en inspirant, souffler en tendant vos coudes. Ici, l'idée est de travailler l'extension et la souplesse des coudes et aussi des épaules quand vous allez monter vos bras le plus loin possible, toujours en soufflant. Puis, vous posez vos mains sur les accoudoirs et là, vous allez lever votre bassin en soufflant. Et là, vous allez travailler à la fois les muscles fessiers, les muscles des jambes et votre ventre en soufflant et en serrant le ventre quand vous faites l'effort de soulever le poids de votre corps. Et vous réalisez l'exercice quatre fois. Puis, vous allez maintenant allonger une jambe et vous allez contracter en soufflant le muscle de la cuisse. Vous repliez cette jambe et vous contractez l'autre cuisse en allongeant et en tirant la pointe de pied vers vous. Toujours en soufflant, quand vous faites l'effort, ainsi vous serrez votre ventre et vous renforcez vos jambes en même temps. Vous faites deux fois de chaque côté et vous repliez. Et maintenant, le même exercice, mais vous allez tendre la jambe et la lever légèrement au-dessus du lit, au-dessus du fauteuil, en essayant de souffler pendant l'effort, en rentrant votre ventre. Ici, vous serrez le ventre et vous essayez de garder vos lombaires immobiles. Vous repliez et une fois encore. Et vous repliez en inspirant. Maintenant, vous allez vous servir des accoudoirs pour faire travailler les muscles de l'arrière du corps. Et vous allez presser sur vos accoudoirs le plus fort possible, mais toujours en soufflant, car c'est un effort. Vous inspirez, vous relâchez et vous pressez à nouveau en soufflant. Et vous sentez vos muscles qui se contractent au niveau des omoplates, quatre fois. Puis vous pouvez pousser un peu plus fort et vous allez sentir vos épaules qui se décollent du fauteuil ou du lit, en douceur et toujours en soufflant, sans jamais bloquer votre respiration. Maintenant, on va travailler les muscles des épaules. Et pour cela, vous allez attraper vos doigts, crocheter vos doigts et vous allez tirer fort sur vos doigts en soufflant. Et vous sentez les muscles des épaules qui se contractent. Vous inspirez, vous avez le temps de changer la position et vous tirez à nouveau, toujours en soufflant. Et vous sentez vos épaules et les muscles de vos omoplates qui se contractent. Si vous soufflez bien pendant l'effort, vous allez sentir aussi votre ventre qui se contracte. Et c'est bon pour vos abdominaux. Vous relâchez ensuite vos bras, vous allongez une jambe et là, vous allez assouplir vos hanches en tirant doucement un genou vers vous, sans bouger vos lombaires et toujours en soufflant. Vous relâchez, vous inspirez, vous tirez, vous soufflez. Et vous allez réaliser l'exercice deux fois de chaque côté. Vous attrapez votre genou, vous tirez en soufflant vers vous, vous inspirez, vous relâchez. Puis à nouveau, vous tirez en soufflant, vous inspirez, vous relâchez. Et maintenant, on va faire travailler les abdominaux. Vous allez monter un genou vers vous, pressez avec la main opposée, en soufflant. Ma jambe est fixe et mon bras pousse doucement sur le genou. Ne poussez pas fort, ce n'est pas utile et surtout qu'il est important pendant l'effort de garder la région lombaire bien immobile. Vous soufflez en poussant et à nouveau, vous faites l'exercice deux fois de chaque côté. Voilà pour cette séance que vous pouvez faire en chimiothérapie. Aussi souvent que vous voulez, vous pouvez la répéter pendant la durée de la séance de chimiothérapie. Sous-titrage ST' 501